Séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Châteaurichet, tenue en visioconférence en ce lundi 3 mai 2021, auxquelles sont présents mesdames les conseillères Caroline Patryjonka, Katia Cochon et Joanne Pajot, de même que messieurs les conseillers Rénald Tremblay, Jean-Pierre Caron et Vincent Bourgeois, sous la présidence du maire, M. Jean Robitaille. Sont aussi présents à la séance d'aujourd'hui, M. le directeur général François Renaud et moi-même, le greffier Jean-François Gerbet. Les membres présents à l'ouverture forment quorum et la séance ordinaire du 3 mai 2021 est déclarée légalement constituée et ouverte à 19h32. Alors, merci M. Gerbet. Alors, bonsoir à tout le monde et encore une fois, merci de nous suivre sur notre site web, sur la télé d'ici, également notre partenaire. Alors, à l'État de 4.1, j'ai besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. C'est Mme Pajot et c'est adopté à l'unanimité, M. Gervais. 4.1, adoption du processus rébal de la séance ordinaire du 6 avril 2021. Alors, c'est proposé par Mme Katia Cochon et c'est adopté à l'unanimité. Alors, 5.1, les comptes généraux du 30 avril et dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du premier 30 avril. Alors, comme à l'habitude, je fais la lecture des comptes qui ont 5 000 $ ou plus. Alors, nous avons le premier versement à la communauté métropolitaine de Québec au montant de 7 250 et 34. C'est le premier versement de 3. Morancy Société d'Avocats, 8 316 et 73. C'est des frais de recouvrement et représentation à la cour municipale. Maintenant, Régie intermunicipale à Réna-Côte-de-Beaupré, versement 2 de 3 au montant de 20 928 et 67. Nous avons un service matric au montant de 27 096 et 32 pour la collecte résidentielle commerciale et les conteneurs. Ensuite, Ville-Saint-Anne-de-Beaupré, 11 713 et 12. Entraide pompier pour les 19 et 24 mars. Par la suite, un montant de 52 608 et 9. Déneigement hiver 2020-21, versement numéro 5 à la compagnie déneigement Daniel Lachance. L'OBV Charlevoix-Mont-Morancy, 15 753 et 57. Analyse de la prise d'eau, les versements 3 et 4. Alors, ça vient terminer ces paiements-là. Ensuite, on a Hydro-Québec, 12 985 pour l'électricité. Et SSQ Groupe financier, 6 272 et 20 pour les assurances collectives d'avril 2021. Alors, tout ceci pour un montant de 259 539 et 11. Et si on additionne les salaires d'avril au montant de 86 568 et 24, ça fait un total de 346 107 et 35. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, M. Bourgeois, et c'est adapté à l'unanimité. Alors, 5.2, je fais le dépôt du rapport annuel sur la gestion contractuelle. Suivez le dossier au point 6 et l'item 6. Alors, il y a la… Simplement, il y a deux points à lesquels on veut informer la population. Il y aura le début de la construction du lien piétonnier entre le centre communautaire et le plateau de la rue Pichette qui devrait débuter vers le 14 mai. Et pour la rue Pichette, on devrait avoir un début des travaux qui est supposé être aux alentours du 25 mai. Alors, on informerait la population d'ici ce temps-là sur le mode de fonctionnement pour la circulation entre autres. Alors, voilà. Alors, 7.1, j'ai fait le dépôt du compte-rendu de la rencontre ordinaire du CCU du 20 avril 2021. Et sur ce, je laisse la parole à Mme Pajot pour les items 7.2 à 7.7. Alors, nous avons reçu six dossiers dans le cadre du PIA au comité consultatif d'urbanisme du 21 avril. Le premier, c'est le secteur de Havre-Saint-Laurent. Considérant que trois lots seraient subdivisés afin de créer trois lots supplémentaires dans le but d'accueillir six nouvelles résidences unifamiliales isolées. Considérant la présence de bandes de protection riveraines sur certains de ces lots, ce qui limite la possibilité de construire des dépendances en cours arrière des nouvelles résidences. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 20 avril dernier une recommandation favorable quant au projet de lotissement et a émis le commentaire suivant, à savoir qu'une servitude par rapport aux distances à respecter avec les cours d'eau et le milieu humide devrait être indiquée aux actes notariés afin que cet aspect soit clairement identifié pour la vente actuelle et les ventes subséquentes. Alors, afin d'autoriser le projet de lotissement dans le secteur Havre-Saint-Laurent dans le but de créer six lots sous réserve de respect des commentaires émis par le CCU, j'ai besoin d'un proposeur. M. Tremblay est s'y adopté à l'unanimité. 7.3. Installation d'affiches dans le cadre du balado découverte. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 20 avril dernier une recommandation favorable quant à l'installation des affiches dans le cadre de la balado découverte et a émis certains commentaires quant à la disposition des informations sur l'affiche. Alors, afin d'autoriser l'installation des affiches dans le cadre de la balado découverte sous réserve du respect des commentaires émis par le CCU, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Merci. Et c'est unanime, M. Gervais. 7.4. Rénovation extérieure diverse au 77-53 Avenir-Royal. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 20 avril dernier une recommandation favorable quant à l'ensemble des travaux de rénovation extérieure au 77-53 Avenir-Royal et que le CCU tient d'ailleurs dans ses commentaires à féliciter le requérant car il s'agit ici d'un exemple de restauration d'un bâtiment patrimonial. Alors, j'ai besoin d'un proposeur afin d'autoriser les rénovations extérieures diverses proposées au 77-53 Avenir-Royal. M. Trampé. Merci. C'est unanime encore, M. Gervais. 7.5. Ajoute d'une remise au 82-07 Avenir-Royal. Le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable quant à l'ajout d'une remise au 82-07 Avenir-Royal. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. M. Tremblay. Merci. 7.6. Ajoute d'une remise au 89-80 Avenir-Royal. Alors, le comité consultatif d'urbanisme a émis le 20 avril une recommandation favorable quant à l'ajout d'une remise au 89-80 Avenir-Royal et a émis le commentaire suivant, à savoir que l'installation d'une porte conventionnelle serait préférable. Alors, encore une fois, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. M. Tremblay. J'ai adopté l'unimité, M. Gervais. 7.7. Construction d'une résidence unifamiliale isolée au 52-Chemins-Germains. Le comité consultatif d'urbanisme a émis le 20 avril dernier une recommandation favorable quant à la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 52-Chemins-Germains. Alors, j'ai besoin d'un proposeur afin d'autoriser la construction de la résidence? Je vais proposer. M. Tremblay, merci. Il s'est adopté unanimement, M. Gervais. Alors, merci, Mme Pajot. Et à l'item 8.1, 8.2, je laisse la parole à Mme Couchon. Oui, merci beaucoup. 8.1, camp de jour 2021. Nomination d'employé pour la saison estivale considérant la tenue du camp de jour à la Ville de Château-Richer durant la saison estivale 2021 sous réserve des recommandations gouvernementales relatives à la maladie coronavirus COVID-19 qui sévit actuellement. Alors, je propose d'autoriser l'embauche du personnel suivant, et ce, pour la durée du camp de jour 2021 et selon la grille salariale en vigueur. Que les embauches puissent avoir lieu. Alors, est-ce que tout le monde est en accord? Oui, alors c'est unanim. Alors, le point 8.2, camp de jour 2021, autorisation de procéder à la vérification des antécédents judiciaires. Alors, je propose que la Ville autorise la directrice des loisirs et de la culture, Mme Marie-Michelle Thibault, à réaliser les démarches nécessaires avec la Sûreté du Québec afin de procéder aux vérifications des antécédents judiciaires de chaque employé relié au camp de jour 2021. Alors, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci, Mme Cochon. Et je vais laisser la parole à Mme Patrice-Joncourt pour l'item 9.1. Merci. 9.1 embauche d'une agente de bureau considérant les besoins de la Ville au niveau de l'accueil et de la réception, considérant l'affichage d'un poste temporaire avec possibilité de prolongation pour le poste d'agent de bureau à raison de 37 heures et demie par semaine. Je propose la recommandation favorable comme une... Excusez-moi. Je propose l'embauche de Mme Marie-Pierre Caron au poste temporaire d'agent de bureau. Merci, Mme Patrice-Joncourt. Il s'est adopté de façon unanime. Alors, M. Tremblay, je vous laisse l'item 9.2. Oui, contrat de travail du greffier et responsable de l'urbanisme, considérant la résolution 2020-0211-266, nommant M. Jean-François Gervais à titre de greffier, en plus de ses fonctions de responsable à l'urbanisme, considérant que le Conseil est d'avis d'ajuster son contrat de travail afin de refléter ses nouvelles fonctions. En conséquence, je propose d'autoriser M. le maire, Jean Robitaille et le directeur général, M. François Renaud a signé pour et au nom de la Ville de Châteaurichet le contrat à intervenir. Et tout le monde est unanime et est en accord avec l'item 9.2. Alors, c'est unanime, M. Gervais. Merci, M. Tremblay. Alors, M. Caron, l'item 10.1. 10, merci. 10.1, demande de subvention, programme d'aide à la voirie locale, volet soutien, considérant que le Conseil... municipal de la Ville a pris connaissance des modalités d'application du volet soutien du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter, considérant que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent les routes municipales et les travaux admissibles à l'aide financière du volet soutien. en considérant que le chargé de projet de la municipalité, M. François Renaud, à titre de représentant de cette dernière auprès du ministère, cadre de ce dossier. En conséquence, je propose d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, de conformité à l'engagement du Conseil municipal à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur. De reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Alors, merci, M. Caron. Et si tout le monde est en accord, c'est adopté unanimement, M. Gervais. Alors, maintenant, M. Bourgeois, l'itemme 10.2. Modification à la politique d'utilisation du parc canin de Châteauriché, considérant les nombreuses plaintes reçues depuis l'ouverture du parc canin de Châteauriché, considérant que la Ville désire apporter des modifications à la politique d'utilisation du parc canin afin de tenter d'améliorer la situation. En conséquence, je propose que le conseil municipal de la Ville de Châteauriché apporte les modifications suivantes à la politique d'utilisation du parc canin de Châteauriché. Implantation d'un système de clés avec registre pour les utilisateurs du parc et le parc sera réservé aux citoyens de Châteauriché seulement. Alors, tout le monde est en accord, alors c'est adopté unanimement. Alors, l'itemme 10.2. Nomination d'une mairesse suppléante. Alors, considérant l'article 56 de la loi sur les cités et villes, en conséquence, je propose que la conseillère, Mme Caroline Patry-Joncourt, soit nommée mairesse suppléante en remplacement de M. Renald Tremblay pour le reste de l'année 2021, que la mairesse suppléante soit mandatée avec tous les pouvoirs qui lui sont dévolus, notamment à siéger aux séances de la MRC de la Côte de Beaupré en remplaçant du maire actuel lors de ses vacances ou autre. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de la Côte de Beaupré. Alors, c'est adopté de façon unanime, M. Gerbet. au niveau de la correspondance, on n'a pas de correspondance, reçu de correspondance qu'on peut vous transmettre. Nous sommes rendus le thème 12, période de questions. Alors, d'entrée de jeu, je vais vous mentionner qu'aux séances de février, mars et avril, on a répondu à toutes les questions possibles et impossibles sur le projet de voie de contournement. Alors, on n'a aucune nouvelle information à vous donner. On a reçu quelques questions et toutes les réponses, vous allez trouver toutes les réponses en réécoutant les séances de février, mars et avril. Alors, on ne prendra pas de nouvelles questions sur ce projet-là. Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas de nouvelles informations à vous communiquer. Et pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles informations. Alors, M. Gervais, je vous laisse la parole. Avant de commencer avec les questions, je veux juste mentionner que sur l'ordre du jour, il y avait un rappel de l'article 24 du règlement 538-18. Ce règlement-là, c'est le règlement sur la régie interne des séances du conseil. Sur l'ordre du jour, il y avait un rappel de la procédure pour poser des questions. Donc, les citoyens sont invités à donner leur nom complet et l'adresse de leur domicile, d'utiliser des termes qui sont polis et ne pas utiliser de langage injurieux ou diffamatoire dans leurs questions ou dans leur mise en contexte. Et de soumettre aussi une question qui pourra être précédée d'un préambule. Donc, tous ces éléments-là, pardon, sont pris en compte. Le président de la séance autorise les personnes à poser deux questions lors d'une même période. seules sont permises des questions de nature publique concernant les affaires de la municipalité. Puis, finalement, la période de questions est d'une durée maximale de 30 minutes. Le conseil peut toutefois décider de la prolonger par période de 15 minutes. Donc, ce rappel-là a été fait sur l'ordre du jour ce mois-ci. Maintenant, au niveau des questions qu'on a reçues pour la séance d'aujourd'hui, les deux premières questions nous proviennent de M. Jérôme Vérault. La première question, combien coûteront les travaux de décontamination des terrains nouvellement acquis par la Ville, soit ceux qui étaient anciennement assis en Québec? Alors, bonsoir, M. Vérault. On n'a pas cette réponse-là. Il est beaucoup trop tôt pour parler plus en profondeur dans ce dossier-là. Je l'ai déjà mentionné, mais je vous le rappelle, l'entité qui est contaminée, qui est responsable de la contamination de ces terrains-là, c'est la Ville de Château-Roucher qui a tenu son dépotoir municipal-là pendant plusieurs années. Alors, on évaluera lorsqu'on sera rendu là combien ça pourra coûter. Il y a de l'aide gouvernementale à ce sujet-là. La deuxième question de M. Vérault. Récemment, la Ville a créé un nouveau poste, celui de responsable des archives et du classement. Dans la mesure où l'article 87 de la Loi sur les cités et villes stipule que le greffier a la garde des livres, des registres, plans, cartes, archives et autres documents papiers appartenant à la municipalité ou qui sont produits, déposés et conservés dans le bureau de la municipalité, en quoi les tâches associées à ce nouveau poste sont-elles différentes de celles dont le tout revient normalement au greffier? Alors, c'est simple, M. Vérault, c'est que la personne qui a été nommée est sous la responsabilité du greffier. Alors, ça demeure dans le département de la greffe et c'est ce qui est exigé par la loi. Alors, la prochaine question, M. Gerbet. Les deux prochaines questions nous proviennent de M. Givino Pouliot. La première question va comme suit. À combien était la dette de la Ville lors de l'arrivée de votre équipe et à combien s'élève-t-elle en date d'aujourd'hui? Alors, bonsoir, M. Pouliot. Merci pour vos questions. Je vais vous répondre en vous lisant ce qui est écrit dans les états financiers. Alors, ça ne peut être plus précis. Je vais le faire année par année. Alors, au 31 décembre 2017, la dette de la Ville était de 6,8 millions. Là, je parle de la dette nette de la Ville. 6,88 millions. Et vous allez retrouver ça à la page S37 du rapport financier de 2017. Alors, au 31 décembre 2018, la dette nette de la Ville s'élevait à 5,497,312, la page 5,37 du rapport financier. Alors, il y a eu une baisse considérable. Au 31 décembre 2019, la dette nette de la Ville s'élève à 13,239,044, page S36 du rapport financier. Et finalement, pour 2020, au 31 décembre, évidemment, on attend toujours que l'auditeur nous fournisse les chiffres. Alors, il est prématuré pour vous donner de l'information. Je veux revenir quand même sur le chiffre de 2019. Il y a quand même une augmentation avec 2018 de près de 8,8 millions ou 7,8 millions environ l'augmentation de la dette nette. C'est tout simplement dû à des travaux importants qui étaient en cours lors de notre arrivée et ce n'est pas nous qui les avons initiés, mais on les aurait initiés de toute façon, ces travaux-là. On était en accord avec le fait d'avoir un parc des loisirs et un chalet des loisirs à la hauteur des aspirations des citoyens de la ville. Et d'ailleurs, on a poursuivi dans ce sens-là en offrant à nos citoyens une piscine au coût de 1,2 million de mémoire dont 1,035,000 de subventions sur ce projet-là. Il y a aussi la rue du Couvent qui a été à l'auteur de environ 2 millions pour les travaux de la rue du Couvent qui étaient initiés à notre arrivée. Et encore là, c'est les travaux qui sont nécessaires qui doivent être poursuivis, la réfection de nos infrastructures. Et c'est très important parce qu'honnêtement, on a du retard. Il faut profiter de chaque subvention gouvernementale à toutes les fois que ça arrive. C'est sûr que la ville a toujours un montant à payer parce que c'est jamais à 100 %. Mais on ne peut pas manquer d'opportunités de subventions importantes pour la réfection de nos infrastructures. D'ailleurs, cette année, on ira aussi avec la rue Pichette, on ira avec la rue du Couvent-Ouest, la rue du Coteau et Coingélie qui ont besoin de beaucoup d'amour. Alors, pour votre deuxième question maintenant, M. Gervais. Quel est un pourcentage de l'augmentation de la dette par année depuis votre arrivée, l'arrivée du conseil municipal? Alors, je n'ai pas calculé le pourcentage. Vous pourrez le faire. Vous avez les chiffres de 7 millions à 5 millions pour 2017-18 et ça monte à 13 millions en 2019. Alors, oui, il y a des chiffres importants, mais c'est des travaux. La majorité de ces travaux-là étaient en cours quand nous sommes arrivés et nous avions dit d'ailleurs en période électorale que nous allions poursuivre les travaux du parc des loisirs et du chalet des loisirs qui est une très belle initiative pour Château-G. Alors, vous pourrez calculer les pourcentages, vous avez les chiffres devant vous et vous connaîtrez d'après moi, au mois de juin, si la santé publique le permet, on devrait être capable d'avoir des chiffres pour 2020. Alors, voilà. Je pense que ça termine les questions, M. Gervais. Alors, merci. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour la levée de la séance. C'est M. Bourgeois. Alors, c'est adopté de l'unimité. Alors, je vous remercie à tous et je vous souhaite une très belle soirée.